Bonjour, dans cette vidéo on va continuer à s'entraîner à tracer la courbe représentative de fonctions rationnelles. Alors on va la tracer comme on a fait dans les vidéos précédentes, pas de manière très très précise, mais on va essayer de déterminer assez précisément l'allure de cette courbe. Ici c'est une fonction rationnelle qui est un petit peu différente de celle qu'on a vue dans les vidéos précédentes, puisque tu vois qu'au dénominateur on a un polynôme de degré 2. Mais on va procéder exactement de la même manière, et bien sûr, je te le répète à chaque fois, quand tu as une fonction rationnelle, il est très important de, de toute façon, quoi que tu fasses, d'aller regarder son domaine de définition. Donc ici on va déterminer le domaine de définition de cette fonction-là, et en fait cette fonction va être définie par tous, sauf pour les valeurs qui annulent le dénominateur. Donc il faut qu'on trouve les racines de ce dénominateur, et donc il faut qu'on factorise ce polynôme de degré 2. Ça tu peux le faire bien sûr en utilisant le discriminant, si tu veux, mais dans le cas comme ça où tu as des coefficients entiers, ça va beaucoup plus vite de passer par la méthode de la somme et du produit. Ici on doit trouver deux nombres entiers dont le produit est égal à moins 6, et puis ce que je sais c'est que ces deux nombres vont être de signe contraire, puisque leur produit doit être négatif, donc en fait je vais avoir une factorisation de ce type-là, x plus quelque chose, un nombre positif, facteur de x moins un autre nombre, positif aussi. Et ici pour que ça marche, il faut que je prenne x moins 3 facteur de x plus 2. Effectivement tu vois que quand tu développes, tu as deux fois moins 3 qui donne moins 6, et puis j'ai 2x moins 3x qui va me donner le moins x qui est là. Donc les valeurs pour lesquelles g n'est pas défini, ce sont les valeurs qui annulent ce polynôme, et donc il faut que x plus 2 soit différent de 0, c'est-à-dire que x soit différent de moins 2, moins 2, et que x soit différent de 3. Et donc le domaine de définition de g, c'est toutes les valeurs, tous les nombres réels, privés de ces deux valeurs-là, moins 2 et 3. Alors c'est important pour nous parce que ça veut dire qu'il y a une discontinuité dans ces deux valeurs-là, et on a déjà dit dans d'autres vidéos que ça peut être des discontinuités amovibles, donc qu'on peut lever, mais si ce n'est pas le cas, ce sont des valeurs où on a des asymptotes verticales. Alors ici, je vais réécrire l'expression de g comme ça, avec la factorisation que j'ai trouvée, donc c'est x divisé par x plus 2 fois x moins 3. Et en fait, on voit bien ici qu'il ne peut pas y avoir de discontinuité amovible ni en moins 2 ni en 3, puisqu'il n'y a aucune manière de simplifier l'expression de g pour faire disparaître un des deux facteurs du dénominateur. On ne peut pas simplifier cette expression-là pour faire disparaître le facteur x plus 2 ni le facteur x moins 3. Donc là, on n'a pas de discontinuité amovible, ce qui veut dire qu'on a des asymptotes verticales. Donc on a deux asymptotes verticales, et ce sont les droites d'équations x égale moins 2 et x égale 3. Alors je vais les tracer dans le repère. x égale moins 2, c'est celle-ci. Voilà. Une première asymptote verticale d'équation x égale moins 2, et puis la deuxième qui est ici, x égale moins 3. Voilà. Pardon, pas moins 3, x égale 3. J'ai dit moins 3, mais c'est 3. Alors voilà, ça c'est déjà quelque chose d'important. On sait que la courbe représentative de g va avoir plusieurs branches déconnectées, ce qui n'est pas du tout étonnant avec des fonctions rationnelles. Et maintenant on va essayer de déterminer le comportement de la fonction g quand x tend vers moins l'infini, et quand x tend vers plus l'infini. Ça, ça va nous permettre de voir s'il y a des asymptotes horizontales. Donc je vais le faire ici. Alors, on va regarder ce qui se passe quand x tend vers plus ou moins l'infini. Et on a déjà dit dans d'autres vidéos, dans les vidéos précédentes, que ce qui se passait quand on regardait le comportement quand x tend vers plus ou moins l'infini, en fait, il faut regarder les termes de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Alors, au numérateur, on a juste x, donc de toute façon, le comportement du numérateur est entièrement déterminé par le x qui est là. Par contre, au dénominateur, c'est celui-ci qui va emporter sur tout le reste, puisque ces termes-là vont être négligeables, et ce qui va l'emporter, c'est x². Donc ici, ce qu'on doit regarder, en fait, c'est ce quotient-là, c'est-à-dire que quand x tend vers plus ou moins l'infini, g de x va être à peu près égal, enfin, proche de x sur x², et x sur x², c'est 1 sur x. Donc, quand x tend vers plus ou moins l'infini, la courbe de g va s'approcher, en fait, de l'hyperbole de référence, la courbe représentative de la fonction inverse, ce qui veut dire qu'ici, on va avoir une asymptote horizontale. Une asymptote horizontale. Et cette asymptote horizontale, c'est la droite d'équation y égale 0. En fait, c'est l'axe des abscisses que tu repères, comme c'est le cas pour la fonction inverse. Alors, si ça ne te convainc pas, tu peux aussi te dire qu'est-ce qui se passe quand x devient de plus en plus grand ? Eh bien, g de x va être à peu près égal à 1 sur x, donc 1 divisé par un nombre très très grand, tu vois bien que ça va être un nombre proche de 0. Et quand x tend vers moins l'infini, 1 sur un nombre très très petit négatif, ça va être aussi proche de 0, mais négatif. Donc, on a bien une asymptote horizontale. Je vais la tracer ici. Voilà. Je vais peut-être prendre une couleur un peu plus sombre pour la voir mieux. C'est cette droite-là qui est l'axe des abscisses du repère. Voilà. D'équation y égale 0. Et si, encore une fois, tu n'es pas convaincu, tu as toujours la possibilité d'aller faire quelques calculs. C'est ce que je vais faire ici. Si tu prends, par exemple, g de 10, on va calculer g de 10, c'est donc 10 divisé par, au dénominateur, j'ai 10 au carré, moins 10, moins 6. Voilà. Et ça me donne 0,12 à peu près. Et maintenant, je vais prendre une valeur de x encore plus grande. Je vais prendre, par exemple, x égale 100. Je vais calculer g de 100. Je vais reprendre l'expression d'avant. Je vais m'en servir pour réécrire ça. Donc, je vais calculer g de 100. C'est 100 divisé par 100 au carré, moins 100, moins 6. On va calculer ça. Et tu vois, ça donne une valeur encore plus petite. On s'est rapproché de la valeur 0. C'est égal ici à 0,01 à peu près. Donc, tu peux continuer à faire des essais de ce genre-là. Et tu vois bien que, finalement, plus tu augmentes la valeur de x, plus tu te rapproches de 0. Et tu peux, bien sûr, aussi faire des essais avec des valeurs négatives et de plus en plus petites. En tout cas, ce qu'on a fait ici, c'est diviser le plan en plusieurs zones. On sait que la courbe représentative de g va avoir trois branches. Il faut maintenant déterminer dans quelles zones du plan ces trois branches vont se trouver. Alors, pour ça, je pense que le plus simple, c'est de déterminer quelques points qui appartiennent à la courbe pour voir dans quelles zones les branches vont se trouver. Alors, je vais faire un tableau de valeurs. Donc, voilà. Ici, je vais mettre les valeurs de x, ici, les valeurs de y correspondantes. Et puis, donc, je vais commencer par des valeurs assez simples. Je vais prendre x égale 0. G de 0, c'est 0 sur 0 carré moins 0, c'est-à-dire 0, moins 6. Donc, c'est 0 sur moins 6. Ça fait 0. La courbe va donc passer par l'origine du repère, ce point-là. Ensuite, je vais prendre x égale 1. Alors, pour x égale 1, j'ai 1 sur 1 au carré moins 1, c'est-à-dire 0, moins 6. Donc, c'est 1 sur moins 6, c'est-à-dire moins 1 sixième. Donc, la courbe va passer par le point de coordonnée 1, moins 1 sixième, qui est à peu près là. Ensuite, je vais prendre, par exemple, x égale moins 1. Et donc, pour x égale moins 1, j'ai moins 1 sur moins 1 au carré, c'est-à-dire 1, moins moins 1, c'est-à-dire 1 plus 1, ça fait 2. 2 moins 6, ça fait moins 4. Donc, j'ai moins 1 sur moins 4, donc c'est un quart. Donc, la courbe passe par le point de coordonnée moins 1, un quart, qui est ici. Voilà. Alors, tu pourrais continuer à prendre d'autres valeurs dans cet intervalle ici. Mais, en fait, là, on peut déjà voir quelle est l'allure de la courbe dans cette portion du plan. En fait, quand x s'approche de la valeur moins 2, g de x va être très élevé. Donc, la courbe va descendre comme ça. Voilà. Elle va passer par ce point-ci, ensuite passer par l'origine du repère. Alors, ça, c'est assez clair, mais si tu veux, on peut aussi le justifier en regardant cette expression-là de g et en prenant, par exemple, une valeur qui est proche de moins 2, mais plus grande que moins 2. On regarde ce qui se passe quand x tend vers moins 2 en venant de la droite. Donc, des valeurs plus grandes que moins 2. Par exemple, moins 1,99. Ici, on aura donc un numérateur qui sera négatif. Ce terme-là, ça va être moins 1,99 plus 2, ça va être une valeur positive, mais très proche de 0. Et puis, ce facteur-là, x moins 3, ça va être donc un nombre négatif moins 3, donc ça va être un nombre négatif aussi. Donc, on a un nombre négatif divisé par un nombre négatif, ce qui donne un nombre positif. Donc, finalement, on a un nombre positif divisé par un nombre positif, mais très proche de 0. Donc, le résultat va être un nombre positif et très grand. Donc, ça correspond à ce que je viens de tracer ici. Ensuite, de l'autre côté, la courbe va continuer comme ça. Elle passe par ce point-là et puis, elle va s'approcher de son asymptote comme ça en descendant, pour s'approcher de plus en plus de l'asymptote verticale, x égale 3. Alors là aussi, on peut faire le même type de raisonnement que tout à l'heure. Si on prend x qui tend vers 3 par valeur inférieure, en venant de la gauche comme ça, donc, x égale 2,99 par exemple. Le numérateur, ça va être 2,99 qui est un nombre positif. Ce facteur-là, x plus 2, va être un nombre positif aussi. Donc, on a un nombre positif divisé par ce facteur-là. Et ce facteur-là, tu vois, ça va être un nombre négatif, lui, puisqu'on a un nombre un petit peu plus petit que moins 3. Donc, ça va être une valeur négative. et une valeur très proche de 0. Donc, on a un nombre positif divisé par un nombre très proche de 0, mais négatif. Donc, le résultat va être un nombre négatif en valeur absolue très, très grande. Donc, ça correspond à ce que je viens de tracer ici. Donc, voilà, on s'est déjà occupé de cette zone centrale ici, cette branche-là. Maintenant, on va essayer de regarder ce qui se passe quand x est plus grand que 3. Donc, trouver un point. On va prendre, par exemple, x égale 4. Je change de couleur. x égale 4. Donc, g de 4, c'est 4 sur 4 au carré, c'est-à-dire 16, moins 4, moins 6. Ça fait 4 sur 16, moins 10, c'est-à-dire 6. Et donc, ça fait 2 tiers. Donc, la courbe passe par le point de coordonnée 4, 2 tiers. C'est à peu près ici. Voilà. Et ça, en fait, c'est suffisant puisque, du coup, la courbe de g va être très proche de son asymptote quand x est proche de la valeur 3, mais supérieure à 3. Voilà. Elle va descendre comme ça, s'approcher de ce... passer par ce point-là, pardon, puis s'approcher de son asymptote horizontale ici d'équation y égale 0. Ce n'est pas très très joli ce que j'ai fait. Ça doit être un peu plus lisse ici. Je vais essayer de le refaire mieux. Donc, on part comme ça. On passe par ce point-là et puis on s'approche de l'asymptote d'équation y égale 0, de l'asymptote horizontale. Voilà. Là aussi, si tu veux, tu peux faire un peu le raisonnement qu'on a fait tout à l'heure. Par exemple, si x est un peu plus grand que 3, un tout petit peu plus grand que 3, donc 3,01 par exemple, on a ici un numérateur positif. Ce nombre-là va être positif aussi. Et ici, on va avoir un nombre positif et très proche de 0. 3,01 moins 3, c'est positif et très proche de 0. Donc, effectivement, g de 3,1, c'est un nombre très très grand. Donc, on est bien dans cette partie-là. Ça correspond à ce que je viens de tracer. Ensuite, on va continuer. Je vais prendre une autre valeur. On va prendre une valeur cette fois-ci de l'autre côté pour voir ce qui se passe ici. Et je vais prendre, par exemple, x égale moins 3. x égale moins 3. Donc, je vais avoir g de moins 3, c'est moins 3 sur 3, moins 3 au carré, c'est-à-dire 9, moins moins 3, c'est-à-dire plus 3, moins 6. 9 plus 3, ça fait 12. 12 moins 6, ça fait 6. Donc, c'est moins 3 sur 6. Et moins 3 sur 6, ça fait moins 1,5. Donc, la courbe passe par le point de coordonnée moins 3, moins 1,5, qui est ce point-là. Et donc, on peut tracer cette branche-là comme ça. Quand x tend vers moins l'infini, la courbe est très proche de son asymptote horizontal, mais dessous. Et puis, ensuite, elle passe par ce point qu'on a identifié ici. Et ensuite, elle descend et elle s'approche de plus en plus de son asymptote vertical d'équation x égale moins 2. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est quand même vérifier ce tracé avec la calculatrice. Tu vas voir que ça correspond. Je vais entrer l'expression de notre fonction. Donc, c'est x divisé par x au carré moins x. Je me suis trompé. J'ai mis x puissance moins 1. C'est x au carré moins x moins 6. Voilà. Et on va tracer le graphique. Voilà. Alors, évidemment, il faut réussir à bien régler la fenêtre. et tu vois qu'on a bien l'asymptote horizontale qui est l'axe des abscisses du repère et puis on a les deux asymptotes verticales. Donc, ici, c'est x égale moins 2 et ici, c'est x égale 1, 2, 3. Donc, ça correspond tout à fait au tracé qu'on a fait ici. C'est l'axe. S'est l'a確 qu'on a fait les mit discycites qu'on a fait les mites Leaw 300 300 500 300 300